Polluants du quotidien, tous les Français sont exposés, déplore santé publique France enfants et adultes, tous les Français sont exposés aux polluants du quotidien, que sont les bisphénols, parabènes, spalates, éthers de glycol et autres retardateurs de flammes, déplore santé publique France, qui publie des données inédites. Pour la première fois, et dans le cadre d'une grande étude de biosurveillance, l'organisme santé publique France a mesuré la présence de plusieurs polluants, comme les bisphénols, A, S et F, les parabènes, les spalates, les éthers de glycol et les retardateurs de flammes bromées dans l'organisme d'enfants et d'adultes. Près de 70 biomarqueurs ont ainsi été étudiés. Menés sur un échantillon représentatif de la population, composé de 1104 enfants et 2503 adultes, ces travaux indiquent que ces polluants du quotidien sont présents dans l'organisme de tous les Français. Santé publique France a ici réalisé une analyse croisée entre les résultats de prélèvements biologiques, urine, sérum, cheveux, et résultats de questionnaires sur les habitudes de vie, l'alimentation et les caractéristiques des participants. L'étude a non seulement permis de quantifier la présence de ces polluants dans la population, mais aussi de mieux connaître les différentes sources d'exposition. Santé publique France a par exemple mesuré les concentrations urinaires en bisphénol à partir d'un échantillon de 500 enfants et 900 adultes, âgés de 6 à 74 ans, inclus dans l'étude entre avril 2014 et mars 2016. Verdict, les bisphénols A, BPA, S et F ont été détectés dans la quasi-totalité des échantillons, le BPA en plus grande concentration que les deux autres types de bisphénol. L'imprégnation était en outre plus importante chez les enfants que chez les adultes. Des données problématiques, puisque, comme le rappelle Santé publique France, le BPA est défini comme perturbateur endocrinien par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Présumé toxique pour la reproduction est classé comme substance très préoccupante par l'Agence Européenne des Substances Chimiques, et Tcha. L'organisme rappelle en outre que le BPA est suspecté d'être associé à de nombreuses pathologies, diabète, obésité, cancer, et que certaines études montrent que le bisphénol S et le bisphénol F jouent un rôle de perturbateur endocrinien similaire au BPA. Interdit depuis le 1er janvier 2015, dans la composition des contenants alimentaires, biberons, bouteilles, conserves, Etc. Celui-ci a souvent été remplacé par ses cousins BPS et BPF. Concernant les niveaux d'imprégnation plus élevés retrouvés chez les enfants pour plusieurs des substances mesurées, plusieurs hypothèses existent, des contacts cutanés et de type main-bouche plus fréquents pour des produits du quotidien, jouets. Des expositions plus importantes liées par exemple à une exposition accrue aux poussières domestiques ou à un poids corporel plus faible par rapport à leurs apports alimentaires, comparativement aux adultes, détaille Santé Publique France. L'organisme recense enfin plusieurs sources d'exposition à ses polluants du quotidien, parmi lesquelles l'alimentation et les contenants alimentaires, pour les bisphénols notamment, les cosmétiques et produits d'hygiène et ménager, paraben et éther de glycol, les produits de bricolage, les revêtements des sols, ou encore l'aération insuffisante du logement. Plus le logement est aéré, plus les niveaux d'imprégnation, des retardateurs de flammes bromées, sont bas, constate ainsi Santé Publique France. Sources, communiquées Santé Publique France.